Nous allons prendre nos bibles dans le livre de Genèse. Je demanderai vraiment notre attention par rapport à ce message que Dieu a déposé dans mon cœur. Genèse au chapitre 31, le verset 1er au verset 12. Genèse chapitre 33. Genèse chapitre 33, le verset 1er jusqu'au verset 12. Jacob leva les yeux et regarda et voici Esaü arriva avec 400 hommes et il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Et lui-même passa devant eux et il se prosténa à terre sept fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Esaü courut à sa rencontre et il embrassa et se jeta son cou et le baisa et ils pleurèrent. Esaü levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là ? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent et leurs enfants se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Esaü dit, à quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés ? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Esaü dit, je suis dans l'abondance mon frère et garde ce qui est à toi. Jacob répondit, et non, je te prie, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Esaü dit, accepte de ma main, mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert puisque Dieu m'a comblé de grâce et je ne manquerai de rien. Et il insista auprès de lui et Esaü accepta. Esaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Amen. Alors le thème de notre prédication ce matin s'intitule, le pardon guérit les blessures du passé. Regarde ton voisin, dis-lui, le pardon. Dis à ton voisin, le pardon guérit les blessures du passé. Tourne-toi vers l'autre voisin, dis-lui, le pardon guérit les blessures du passé. Je ne sais pas pourquoi Dieu a déposé cette parole dans mon cœur, mais il y a forcément des raisons. Et puis la semaine passée, j'étais à Bruxelles pour un séminaire, une extension de la borne, Parole éternelle, et le Seigneur a commencé à me parler en me disant, tu dois parler de cela, car beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée, beaucoup de personnes n'arrivent pas à conquérir véritablement parce qu'il y a un problème lié à leur passé. Et j'aimerais vraiment votre attention, écoutez-moi très bien, et Dieu doit te délivrer, Dieu doit nous délivrer d'un poids qui nous mine de l'intérieur et qui nous empêche véritablement d'avancer. Car il y a des gens qui se posent des questions, j'ai l'impression que je tourne en rond, j'ai l'impression que ma vie n'avance pas, alors qu'il y a la présence de Dieu, on vient de la présence de Dieu, alors qu'on lit la Bible, alors qu'on prie, alors qu'on sert Dieu, mais on a l'impression de tourner en rond parce qu'un des obstacles majeurs dans notre évolution, dans notre avancée avec le Seigneur, c'est le problème de pardon. Nous allons nous baser sur ces textes pour parler, tirer des principes fondamentaux concernant le pardon qui fait partie de l'évangile. Quand la Bible parle de l'évangile qui est de la bonne nouvelle, la Bible veut parler aussi du pardon. Le pardon fait partie de l'évangile. Alors, par définition, c'est quoi le pardon? Nous avons quatre définitions attachées à ce mot pardon. La première définition, le pardon, c'est l'action de pardonner. Le pardon, c'est l'action de pardonner à celui qui vous a offensé, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Et dans la Bible, le mot grec qui est traduit par pardonner a le sens de laisser aller. Quand on parle de pardon, c'est-à-dire que tu libères la personne que tu avais emprisonnée dans ton cœur, dans ta vie, et tu le lâches, qu'il s'en aille. Et c'est le chemin de la liberté, c'est le chemin de la paix. La deuxième définition attachée au mot pardon, Le pardon est le fait de considérer comme non-avenu un manquement, considérer comme non-avenu un manquement, une faute, une erreur, et décider de ne plus tenir rigueur à celui qui t'a offensé. C'est aussi le fait de refuser de garder dans son cœur toute forme de ressentiment, de rancœur. Et ça, le pardon. Troisième définition attachée au pardon. Le pardon, c'est aussi le fait de considérer avec indulgence un manquement, une faute. Considérer avec indulgence un manquement, une faute, un mal qu'on a subi. Je suis sûr que sur le chemin de la vie chrétienne, ou de la vie en général, nous avons rencontré des problèmes, des difficultés. On a eu de couacs, on a eu de soucis sur le plan relationnel, à quelque niveau que ce soit avec des personnes. Quatrième définition du pardon. Le pardon, c'est le fait de décider de faire grâce à quelqu'un. Décider de faire grâce à quelqu'un qui nous a fait du tort, qui nous a fait mal. Ne plus le voir ou ne plus le traiter en fonction du mal qu'il t'a fait. C'est ça, le pardon. Et voici ce que le pardon n'est pas. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas non plus c'est quoi le pardon et ce que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas trois choses. Premièrement, le pardon n'est pas le fait de fermer les yeux à l'offense ou au mal qu'on te fait. Car tu ne vas pas donner ton dos comme ça pour qu'on te cogne à chaque fois. Ce n'est pas ça le pardon. Colle-moi, tu as demandé pardon. Colle-moi, non. Parce qu'on doit être responsable. Amen. La parole de Dieu nous déclare que le pardon ne cautionne pas les mauvaises actions ou les offenses. Le pardon ne veut pas dire accepter le mal. Ce n'est pas ça. Est-ce que quelques personnes sous couvert de pardon, il va vous faire du mal parce qu'il dit tu vas pardonner. Demain il vient encore et il te fait du mal parce qu'il sait que tu vas pardonner. Non. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on te fait du mal, tu peux prendre aussi tes distances vers la personne qui vous offense. C'est clair ? Deuxième chose. Le pardon, ce n'est pas faire semblant comme si de rien ne s'était passé. Ah, j'ai demandé pardon et puis on fait comme s'il n'y a eu rien quoi. Quand il y a eu un mal, c'est-à-dire qu'il y a eu une blessure. Et la blessure doit être guérie pour que le mal quitte. C'est-à-dire que la Bible ne nous demande pas qu'il faut d'abord se sentir bien avant de pardonner. Tu dois pardonner même quand tu as mal au cœur, même quand tu as la boule au ventre, parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois pardonner. C'est pour ton propre bien, c'est pour ta guérison, c'est pour ta délivrance. Le pardon ne veut pas dire l'absence des conséquences. Tout acte que nous posons a toujours des conséquences. Mon ami, tu vas voler, on t'attrape, on te met en prison. Dieu peut te pardonner, mais tu es en prison, c'est une conséquence. David a péché avec Bathsheba. Dieu a frappé de mort, l'enfant était mort. Pourquoi ? Parce que c'était la conséquence des actes qu'il avait posées, commises. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, vous dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. De Samuel chapitre 12, versets 9 à 13. Notez bien les références. Le pardon. Dieu m'a dit, beaucoup de personnes n'avancent pas à cause du pardon. Vous avez la grâce, vous avez les dons, vous avez ceci. Vous n'évoluez pas. Parce que quelque part dans votre cœur, il y a des gens que vous en voulez. Vous avez emprisonné dans le cœur. Peu importe le mal qu'on t'a fait. Si tu es un enfant de Dieu, si tu marches par l'Esprit de Dieu, tu dois pardonner. Je sais qu'aujourd'hui, certainement, il n'y aura pas d'amen, mais il faut écouter. Je te prêcherai la parole. Tu as bien fait d'être là. Et là, ton voisin dit, tu as bien fait d'être là ce matin. Souris-le un peu, souris-le un peu. Regarde-le un sourire. Il dit, tu as bien fait d'être là le matin. Je suis très content pour toi. Le pardon. Alléluia. Qui veut pardonner. Le pardon ne veut pas dire se laisser traiter toujours injustement. On m'a maltraité, je donne encore comme mes maltraites. Non. Tu es emprunté de l'argent, on t'a bouffé, on t'a escroqué. Il n'y a personne à demander pardon, il vient encore en prêter. Non. Je t'ai pardonné, mais je ne te prête plus. Quand tu ne prêtes plus, ils sont mauvais, ils sont méchants. Mais tu t'es mal comporté. Il y a des gens maintenant sous couvert pour cacher leur mal. Ils te présentent maintenant à la Bible. La Bible dit pardonner. Mais oui, tu n'as pas remboursé. Rembourse d'abord. Parce que le pardon, dans la dimension du pardon, il y a aussi la restitution. Lorsque Zachary a demandé pardon au Seigneur, il a dit, Seigneur, si je fais du temps aux gens, je rembourse. Toi, tu as escroqué les gens, tu demandes pardon, mais tu n'as pas remboursé. Tu dois rembourser. Ce n'est pas de se laisser traiter injustement. Le pardon ne doit pas nous rendre aveugles. Non. Et bien aimé dans le Seigneur, dans toute la Bible, depuis Genèse, nous voyons le problème de pardon. Sur le chemin de la vie, beaucoup de problèmes que nous rencontrons sont des problèmes relationnels. Des problèmes liés au pardon. Des gens qui nous offensent. Des gens qui nous font mal. Voire très mal. Et dans Genèse 4, nous voyons comment est-ce que entre Achaïen et Abel, le courant ne passait pas. Parce que Dieu avait agréé Abel et son sacrifice. Et son frère a voulu le tuer. Parce qu'il avait l'amertume, l'aversion. Il avait la rancœur dans le cœur. Et le manque de pardon l'a conduit au meurtre. Quand vous avez le problème de pardon, vous aurez la haine dans votre cœur. Et celui qui a de la haine est un meurtrier, un assassin aux yeux de Dieu. Et le pardon reste le seul remède pour nous guérir de problèmes de cœur. Dieu dit à Achaïen, écoute, si tu agis bien, tu releveras ta tête. Mais si tu agis mal, attention, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Nous avons tous le choix, soit de pardonner, soit de ne pas pardonner. Mais je t'exhorte ce matin à pardonner de tout ton cœur. Amen. Regardez les dégâts que le manque de pardon cause. Le manque de pardon cause beaucoup de dégâts. Des dégâts énormes. Ça détruit les relations. Tu étais bien avec ton ami. Parce que quelque chose s'est passé, tu ne t'entends plus. Il y en a même qui ne se parlent même plus. Il y en a même à l'église qui ne se parlent pas. Vous ouvrez la porte à l'amertume. Ce n'est pas bon. Le manque de pardon a bisé des relations familiales. Il y a des familles qui ne s'entendent plus. Des longues que taille tante, ils ne se voient plus. Il y en a même qui ont dit jusqu'à ce que la mort, on se verra qu'au jour du deuil. Et encore. Ça rend le cœur dur. Le manque de pardon a bisé beaucoup de foyer. Quand vous regardez les hommes, l'homme et la femme qui s'aimaient, le jour où ils sont passés devant la mer, ils ont dit je t'aime. Le jour où ils sont passés à l'église, des poèmes qui ont été libérés. Mais regardez le jour où ils vont se séparer. Ils vont divorcer. C'est comme s'ils ne se sont jamais côtoyés. Le divorce est en train de fissurer notre société. De déchirer la souche familiale. Et les familles aujourd'hui sont frivoles, cassées, brisées, parce qu'il y a mésentente. Regardez le manque de pardon qui fait que les parents ne s'entendent plus avec les enfants. Les enfants qui ne s'entendent plus avec les parents. Une animosité est née. On manque du respect. On éclase. Pourquoi? Parce qu'il y a la rancœur, le manque de pardon. Que Dieu nous délivre. Et aujourd'hui même dans l'église, dans la famille spirituelle, le manque de pardon brise. Des serviteurs qui ne s'entendent plus. Des églises qui ne s'entendent plus. Division. Et là, le diable profite. Parce que Dieu sait, le diable sait qu'une maison qui est divisée ne peut pas subsister. Là où il y a la division, il y a la faiblesse. Il le sait. Voilà pourquoi il pousse les gens à se méconduire, à poser des actes. Et si vous qui êtes spirituel, vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes pas mature, vous n'allez pas comprendre le jeu du diable et être au-dessus. Ceux qui pardonnent, ce sont des enfants de Dieu matures. Pour savoir que tu es chrétien mature, tu dois pardonner. Donc arrête de nous blaguer avec tes prophéties, de nous blaguer avec tes connaissances. La connaissance enfle. Et la prophétie n'amènera personne au ciel. C'est la parole de Dieu. Tu dois pardonner. Nous devons pardonner. Pour ma part, j'ai connu des situations très difficiles. Très, très difficiles. Mais j'avais décidé de pardonner. Même quand c'était dû, j'ai dit je pardonne. Ne pardonne pas parce que tu ne sens plus rien. Tu dois prendre la décision. Même quand tu as mal, on t'a fait mal. Tu dis, Seigneur, je pardonne à cette personne. Avant même qu'elle ne vienne demander pardon, toi-même dans ton cœur, libère le pardon. Tu verras la puissance de Dieu. Le manque de pardon, ouvre la porte aux blessures. Ça ouvre la porte aux démons, aux diables, à l'amertume et aux mauvaises choses que je vais citer tout à l'heure. L'offense reste une arme cachée du diable. Vous savez, pour que le diable puisse vous avoir, il va pousser les gens à vous faire du mal. Et vous allez avoir mal au cœur. Et ce mal-là du cœur, si vous ne libérez pas votre cœur, devient une piste d'atterrissage des démons. C'est pourquoi ne te dis pas, ne sois pas toujours là, toujours être victime. Oh moi, les gens n'aiment pas. Non, même si les gens ne t'aiment pas, toi, tu peux les aimer. Tu m'entends? Donc, ce message, c'est pour t'emmener dans une dimension où tu ne te laisses plus écraser par le diable. Parce que le but du diable, c'est quoi? Que tu ne pardonnes pas. Et si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui seras bloqué. Parce que, regarde, quelqu'un qui ne pardonne pas, n'aime pas voir l'autre avancer. Quand tu vois l'autre avancer, tu seras mal. Tu risques de perdre ton sommeil, alors que l'autre dort. Tu risques de perdre l'appétit, alors que l'autre mange. Alors, pourquoi je veux perdre mon appétit? Je décide de pardonner. Je décide de pardonner. J'ai le droit à manger. J'ai le droit à boire. J'ai le droit à dormir. Toi, tu es là, tu penses à ton adversaire. Qu'est-ce qu'on dit encore de moi? Qu'est-ce qu'on parle de moi? Ouh là 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 là. Tu passes ton temps. Tu passes ton temps. Construis-toi, bâtis-toi, édifie-toi, va de l'avant. Les autres, même si on ne t'aime pas, Dieu t'a déjà aimé, c'est bon? Et à ton voisin dit, Dieu m'a déjà aimé, c'est bon, ça me suffit. Ça me suffit. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ta tête. Quoi que tu fasses, il ne t'aimera pas. Alors, pourquoi tu te troubles? Non, enfant de Dieu, je mérite de dire aujourd'hui, sois au-dessus de ces choses. Commence à pardonner. Ne te laisse plus empiéter, piétiner, écraser, marcher, parce que l'autre, non! Même si il t'a blessé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le pardon. Un homme de Dieu a dit, le pardon est une puissance qui libère. Ça libère le cœur. Amen. Alors, on dit que le pardon guérit les blessures du passé. Alors, je vais définir un peu quelles sont les blessures que nous rencontrons dans la vie. Les blessures. Les blessures sont souvent occasionnées par le rejet, l'abandon, la maltraitance. On te maltraite. Le mépris. Il y a des gens qui se sentent diminués. C'est comme si leur dignité est bafouée. On te méprise. On t'écrase. Il y en a même qui se sentent humiliés. Vous savez, des gens, quand ils t'humilient, tu peux pleurer. Il y a des gens comme ça, ne les rencontrez surtout pas. Ils te regardent en haut, en bas. Ils te regardent. Et puis, vous connaissez la suite, non? Et puis, je dis, hé, voilà! Tu vas sentir de quel point je me sens. Non, mon frère. Calme-toi. Pardonne. Les insultes. La trahison. Les abus. Tu as été abusé. Tu as été trahi. Tu as été déçu. Tu as donné la confiance aux gens. Et la personne t'a déçu. Il s'est revenu me voir et dit, mais ce monsieur-là m'avait promu le mariage. Et je vois par la suite qu'il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Je me sens blessé. Je suis en colère. Je dis, non, laisse agir la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que c'est Dieu qui justifie ses enfants. Bien-aimé, quand vous décidez de pardonner, vous les remettez à la personne qui vous a fait du mal entre les mains de Dieu. Dieu va s'occuper de lui. Ne le souhaite même pas le mal qu'il meure. Non, 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 non. Toi, tu le bénis, mais c'est entre lui et Dieu. Et je vous assure, comme Dieu est fidèle, le texte que je vous ai vu, on va voir tout à l'heure. Dieu finira par vous justifier. Dieu, oh non, il justifie ceux qui sont à lui. Le pardon. Et le pardon. Et on rencontre beaucoup de difficultés, surtout dans ces derniers temps. Il y a tellement de problèmes, tellement de difficultés, tellement de couacs dans des relations que si vous ne faites pas attention, vous risquerez d'accumuler offense sur offense. Blessure sur blessure. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il faut savoir se garder de tout mal. Amen. C'est très important. Combien aujourd'hui les enfants se sentent abandonnés. Il y a de certains coins où les enfants sont tellement abandonnés par les parents que ça a mené l'offense, ça a mené les blessures dans le cœur. Est-ce que vous savez c'est quoi se sentir abandonné par son père ou par sa mère ? Vous savez c'est quoi se sentir abandonné ? Le mari qui est à la maison, qui quitte la maison, pour un rien. Parce qu'il a croisé une certaine nana quelque part, il lui a fait une sauce envoûtée, et le mari perd la tête, il ne supporte plus sa femme. Et du jour au lendemain, il crée des excuses pour quitter le toit conjugal. Blessure que Dieu nous garde de toutes ces choses. Amen. Combien de vies brisées par le problème d'argent ? Combien ? Combien ? Nous vivons frère des temps très compliqués. Et c'est le cas ici de cet homme. Je toucherai cela à la fin. Jacob et Isaïe. Des choses se sont passées dans leurs relations. Mais s'il n'y avait pas le pardon, ils ne se seraient jamais réconciliés. Et le but de Dieu, c'est la réconciliation. Bien évidemment, si nous sommes enfants de Dieu. Si vous disiez dans 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible nous parle du ministère de la réconciliation que Dieu nous a donné. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous réconcilier. Touche ton voisin, dis-lui, soyons ensemble, soyons réconciliés. Touche-le. Amen. Alors, les blessures conduisent à 4 choses principales, majeures. La première des choses que les blessures amènent, c'est l'amertume. Et l'amertume, c'est quoi ? L'amertume, c'est un sentiment durable de tristesse qui est mêlé de rancœur. Un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur qui est lié à une humiliation, à une déception ou encore à une injustice. Quand tu subis l'injustice, tu es mal au-dedans de toi. Tu te sens humilié, tu te sens brimé, brisé. Et ça développe l'amertume. L'amertume, c'est le dégoût que tu as. Quand tu regardes cette personne qui t'a fait du mal, tu as le dégoût. C'est l'amertume. Le mari qui t'a fait mal, tu ne veux plus le voir, tu ne veux plus le supporter. Tu as le dégoût. Ça, c'est l'amertume. Et l'amertume, c'est aussi ce désarroi-là qui fait quoi ? Qui est tellement raciné dans notre cœur et qui nous empoisonne. Bien aimé, tu ne peux pas prospérer avec l'amertume. L'amertume est un poison. Et ça te range de l'intérieur à petit feu. Ça te range. Et cela amène des hostilités, des guerres, des rivalités, des querelles. Toutes ces mauvaises choses. Amen. Dans le livre de Hébreu, au chapitre 12, verset 15, regardez ce que la Bible dit. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produisent des troubles et que plusieurs n'en soient affectés. » Lorsque vous êtes dans l'amertume, vous avez tendance à vous exposer votre mal-être aux autres. Et vous chercherez à avoir des gens autour de vous qui vous soutiennent dans votre cause. Et malheureusement, votre amertume devient comme un poison, comme une gangrène qui touche et qui gâte le cœur des autres. C'est pourquoi l'amertume n'est pas du tout bon pour les enfants de Dieu. L'amertume, c'est quand une personne était gentille, tu vois, elle devient amère. Amère, bonjour, et qui te disait bonjour, tout gentil, bonjour, bonjour. Comment ça va, ça va ? Tu vois bien ? Tout va bien. Oh, yeah, honnêté, ça va ma soeur ? Bisous, bisous. Maintenant, aujourd'hui, ça va. Il t'étend même la mère, il dit non, ça va, ça va, non. De toute façon, on n'a pas besoin de se saluer pour que tu te dises bonjour. Comprends que là, il y a l'amertume. Et le diable est spécialiste dans ça. Et l'amertume conduit à deux autres choses, l'animosité. L'animosité, c'est un sentiment qui te pèse, un sentiment de malveillance qui te pèse. Quelqu'un qui est rempli d'amertume devient agressif. Parce que son cœur est rempli. Tellement que c'est rempli, ça se manifeste par une attitude négative. Une certaine agression. Pour un rien. Le feu. Une explosion intérieure, extérieure. Suite à un cœur rempli à l'intérieur. C'est ça, l'animosité. Et tous les problèmes que le monde connaît aujourd'hui, c'est un problème d'animosité. Et l'animosité conduit à la troisième chose. La clameur. La clameur, c'est quoi ? C'est tout cet ensemble de cris de révolte. La révolte. Ce cri de confusion qui se dégage de toi. Pourquoi ? Parce que on t'a maltraité. Et voici comment notre monde d'aujourd'hui est poussé à la rébellion. Et puis dire à un des signes de la fin du temps. Les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est un esprit de rébellion. Pourquoi ? Parce que l'esprit qui dirige ce monde, l'esprit du diable, est un esprit de rébellion. Éphésiens, chapitre 4, verset 31 à 32. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Que toute amertume. Éphésiens 4, verset 31 à 32. Que toute animosité. Que toute colère. Que toute clameur. Que toute calomnie. Et toute espèce de méchanceté. Disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Ces choses se retrouvent même parmi les enfants de Dieu. Et qui détruisent et qui roncent l'intérieur. Dieu dit pardonnez-vous. Soyez bons les uns pour les autres. Et pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. La clameur conduit aux calomnies. Quand vous voyez quelqu'un commencer à calomnier facilement. Calomnier c'est dire des faussetés sur les gens. Dire du mal des gens. Ne confonnez pas calomnie et médisance. Médisance c'est dire du mal des autres. Dire la réalité sur les autres en mal. Je dis une vérité sur toi mais dans un but de te salir. Ça c'est la médisance. Mais la calomnie c'est de dire des mensonges sur la personne. Inventer une histoire sur la personne. Afin que la personne soit salie. Qu'elle soit dépréciée aux yeux des autres. Et ça ce n'est pas bon. Tu n'as pas besoin de salir ton frère. Pour que toi tu sois bien vu. Amen. Enfant de Dieu. J'aimerais vous avertir. En tant qu'enfant de Dieu. La Bible nous interdit de calomnier les autres. Quand quelqu'un t'a fait du mal. Souffle ou va la voir. Mais ne calomnie pas. Parce que le diable est un calomniateur. Quand tu calomnies en réalité tu deviens enfant, fils ou fille du diable. Tu parles mal. Tu parles mal. Tu parles mal. Il y a un frère qui a venu me voir pendant la conférence. Il a commencé à parler mal des passeurs. Je l'ai arrêté. J'ai dit toi même tu es passeur. Tu sais ce que les passeurs vivent. Aujourd'hui quand un passeur commence à percer. Tout le monde dit que c'est un occultiste. Il est parce que toi tu as encore une petite dimension. Demain aussi on parlera de ça. De toi, de la sorte. Pourquoi la jalousie? On ne veut pas voir l'autre avancer. Quand l'autre réussit, il faut toujours chercher quelque chose qui ne va pas. Regarde ton voisin dit arrête ça. Ah la chair chante bien. Oh non. Elle ne chante pas bien. C'est la façade. Donc toi tu n'aimes pas qu'on apprécie les autres. Bien aimé tu es un démon. Je peux parler? Célèbre l'autre. Dis à ton ami je te célèbre. Dis-le regarde comment tu es beau. Tu es belle. Tu ne supportes pas qu'on dise que l'autre est beau. Quand l'autre est non. Mais de toute façon elle a un thème noir. Mais qui t'a dit pour être beau? Il ne faut pas avoir un thème noir. Moi je suis noir mais je suis beau. Je ne suis pas blanc comme Simon. Simon aussi est beau à sa façon. Non tu ne vas pas bien compris. Parce que toi pour être beau il faut mettre les produits. Après dans les produits on voit les parties noires comme si tu deviennes un magouillard, un lézard. Tête rouge. La tête est rouge, tout le corps est noir. Arrêtez avec les produits. Ça c'est une parenthèse. Arrêtez avec les produits. Les gars on va dire arrêtez avec les produits. Arrêtez. On t'a connu noir. Tu devais comme Michael Jackson. Arrêtez. Arrêtez. Amen. Amen. Comment ça vous suivez maintenant? Ne dis pas que c'est l'hiver. Ah non c'est l'hiver. Non. Non c'est le fond d'éternel. Garde ce que Dieu t'a donné. Ce que je voulais dire par là c'est célèbre l'autre. Quand l'autre avance acclame. Un secret pour avancer. Approchez-vous de ceux qui se réussissent. Posez-le la question comment vous avez fait. Vous allez recevoir ce qu'ils ont. Ce que tu combats tu ne l'auras jamais. La grâce que tu combats ne viendra jamais sur toi. L'anxion que tu combats ne viendra jamais sur toi. Les affaires que tu combats. Non. Eux ils ont beaucoup d'argent. C'est ce qu'ils ont touché. Ça veut dire que toi tu n'auras jamais d'argent. Tu resteras un pauvre misérable. Et le monde aujourd'hui est rempli de jalousie. Rempli de calomnies. Bien-aimé faisons attention. Pardonnons-nous. Quelqu'un t'a fait du mal? Pardon. C'est difficile mais il faut pardonner. Je sais que c'est difficile. Je sais que ici même chez nous c'est difficile de pardonner. Mais aujourd'hui je t'exhorte par le Saint-Esprit. Pardonne. Pardonne. Qui veut pardonner? Le manque de pardon amène la rancœur. Et la rancœur ou la rancune. La rancune c'est le ressentiment. Et ça empoisonne ta vie. Ça te gâche la vie. Ça gâche tes relations. Ça gâche tes amitiés. Ça gâche même ta vie spirituelle. Est-ce que vous savez que même pour grandir spirituellement, il faut avoir un cœur pur. Pas un cœur rempli de mauvaises choses. Ça amène la ruine. Tu ne vois pas, tu n'évolues pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose. Et si tu es là, tu te rappelles que dans le passé, il y avait des situations qui t'avaient empoisonné. Qui t'avaient mis mal à l'aise. Que ça t'avait détruit de l'intérieur. Alors après cet enseignement, appelle ces personnes. Retrouve ces personnes. Fais la paix avec eux. Tu vas avancer. N'écris pas seulement, mène. C'est parce que je suis venu t'annoncer. Non. Je veux que tu comprennes et que tu rentres dans une nouvelle dimension. Pour que les choses du passé ne soient plus un frein pour toi. Un obstacle pour toi. Un rancœur. A chaque fois que tu vois la personne, tu te souviens du mal qu'elle t'a fait. Regarde à chaque fois que tu la regardes. Tu te souviens du mal. Tu te souviens du mal. Tu ne veux même pas voir son visage. Je ne veux même pas le voir. Donc, il y a un manque de pardon cassé. En toi. Et ça doit te quitter. Le manque de pardon, frères et sœurs, scientifiquement c'est prouvé. C'est la cause de beaucoup de maladies. Des maladies émotionnelles. Des maladies psychiques. Voire des maladies physiques. Il y a des gens qui souffrent beaucoup de problèmes. Certaines maladies telles que problème d'estomac. Parce que son cœur est rempli de rancune. Il ne pardonne pas. Il y a des gens qui meurent sur le lieu de l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas pardonner. N'allez pas chasser les démons. Le problème c'est son cœur. Une fois qu'il libère son cœur, la guérison arrive. Vous qui travaillez dans la guérison, il faut le savoir. Vous n'êtes pas que prière, prière, prière. Un cœur lourd, un cœur qui ne pardonne pas. Il ne recevra jamais la guérison. Jamais. Des problèmes, des tensions. Des palpitations. Ah parce que quand je dors, j'ai des palpitations toutes les nuits. Parce que tu penses toujours aux mauvaises personnes. Tu penses toujours au mal qu'on t'a fait. Donc tu n'as pas libéré les pardons. Et tu deviens toi-même prisonnier. Le manque de pardons t'emprisonne. Te met dans une forme de prison et t'empêche d'évoluer. Et aujourd'hui tu dois sortir de cette prison. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Tu vas commencer à dormir normalement. Tu vas plus commencer à voir l'image de cette personne-là du matin au soir. Non. Seul le pardon est la solution de Dieu pour guérir nos blessures du passé. Le pardon est une nécessité dans la vie chrétienne. Ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Non, si je veux, je pardonne. Non. Si tu es un enfant de Dieu et que tu veux grandir avec Dieu, tu dois prendre l'option de toujours pardonner. Un jour, Pierre pose la question à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère quand il va m'offenser, quand il va me blesser? Ça reste jusqu'à trois fois, jusqu'à quatre fois. Jésus dira non. Jusqu'à 77 fois sept fois. Wow! Voilà l'enseignement de Jésus. Jésus appelle ses enfants à pardonner. Parce qu'il sait qu'on va te blesser. Si hier tu n'as pas été blessé, je t'assure, demain quelqu'un va te blesser. Ça peut même être ici à l'église. Parce qu'il y en a qui pensent que l'église, voilà, on est au ciel. Non, on est sous la terre, mon frère. Et les gens ont des caractères aussi compliqués. Et ce n'est pas une raison de quitter l'église. Si on t'a blessé, je quitte. Tu vas te faire toutes les églises, tu seras toujours blessé. Après, tu deviens blessé des guerres. Solution, je prie à la maison. Dis à ton ami, ne fuis pas. Non, dis-lui, ne fuis pas, ne fuis pas. Reste là, reste là, reste là, reste là. Oh, parce que dans toutes les églises, on me blesse. Oh, je suis blessé. Je suis blessé. Dieu va te guérir. Amen. Voir au Seigneur. Donc, dans le pardon, il y a deux choses. Premièrement, tu dois pardonner. Deuxièmement, tu dois accepter le pardon des autres. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien qu'on les pardonne. Mais toi, quand on te demande pardon, tu n'acceptes pas. Pour tous les mal qui m'ont fait, jamais. Laissez-moi encore du temps, un an, des ans. Que là. Non, 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 non. Pardon. Quelqu'un a chanté, c'est un si petit mot, mais difficile à prononcer. Et le pardon, dans la dimension de Dieu, le pardon est surnaturel. Le pardon est un vrai miracle que seuls les enfants de Dieu peuvent pratiquer. Parce que comment tu peux pardonner à celui qui veut ta mort? Comment tu peux aimer ton ennemi si Dieu ne t'aide pas? C'est impossible. On aime toujours ceux qui nous aiment. œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main. C'est ce que la loi disait. Mais avec Dieu, on te fait du mal, tu pardonnes. Et ne cherche pas non plus à te venger. Parce que tu es là, tu atteins une occasion, tu dis lui, je l'attends, je l'aurai. Adieu la vengeance, adieu la rétribution. Toi, tu pardonnes. Le reste, c'est entre les mains de Dieu. Ça va? Est-ce que ça va jusque là? Est-ce que ça va? Le pardon est une faiblesse aux yeux des hommes. Parce que c'est un moyen de dire, moi je demande pardon. Ah non, tout le monde sauf moi. Parce que tu te connais, tu es trop fier. Tu tiens ta personnalité. Jamais je peux demander pardon. C'est une faiblesse. Mais aux yeux de Dieu, c'est une puissance. Qui veut vivre la puissance de Dieu? C'est la puissance de Dieu pour te libérer de poids. Autre chose, le pardon va garder ton cœur de mauvaises choses. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises choses, n'est-ce pas? Marc chapitre 7. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu veux que ton cœur ne soit pas abîmé, gâté, apprends toujours à pardonner. Vous savez comment moi je fais? Quand quelqu'un me blesse, moi j'ai beaucoup de blessures. Peut-être que chaque jour j'aime le même. Quand vous êtes pasteur, en tout cas Brice, courage. Vous aurez des blessures au quotidien. Les gens que vous aidez, c'est eux qui vont vous critiquer. Les gens qui vont vous casser, qui vont jeter de peau de banane, qui vont vous traiter de tous les noms. Vous regardez votre investissement, votre temps. Et si vous ne pardonnez pas, vous allez changer votre cœur. Et quand ton cœur change, tu détruis ton ministère. Parce que le ministère, c'est dans le cœur. C'est pour cela que David disait, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre patirage. Il restaure mon âme. Pourquoi? Parce que son âme est toujours blessée. Un berger est souvent blessé. C'est pourquoi s'il n'est pas guéri, la chair deviendra un lieu de règlement de compte. Quand il y a un problème avec toi, attends dimanche. Tu seras servi. Tu seras servi. Ce n'est pas ça. Si tu n'es pas prêt, ne monte pas la chair. Ici, on donne la vie. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Le pardon! Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. J'ai beaucoup de choses à dire à cause du temps. Je me râle un peu vite. Le pardon va nettoyer votre âme de toutes sortes d'impurités. Le pardon va libérer votre esprit. Le pardon va déchaîner la personne que vous avez emprisonnée dans votre cœur. Plus le mal qu'on vous a fait est grand, plus aussi vous aurez du mal à pardonner. D'où il faut l'aide de Dieu pour libérer son cœur. C'est très important. Le pardon va te libérer des douleurs. C'est pourquoi on n'attend pas que tu n'aies plus mal. Tu dis Seigneur je pardonne à cette personne même quand j'ai mal. Tu verras maintenant la puissance de Dieu va venir commencer à te guérir parce que tu as libéré. Et quand tu libères le pardon tu dois le confesser de ta bouche. Je pardonne à ce frère. Je pardonne à cette soeur. Je pardonne à mon parent qui m'a maltraité. Je lui pardonne. Et là tu ouvres la voie à la restauration. Et un poids que tu portais va te quitter. C'est ça la délivrance. Ça va? Alléluia. Et refuser de pardonner aux yeux de Dieu c'est être méchant. Matthieu chapitre vous lirez Matthieu au chapitre 22 chapitre 19 pardon la Bible nous parle du pardon que Jésus a enseigné aux apôtres. Que celui qui ne pardonne pas il y avait quelqu'un à qui on avait remis sa dette des talents de 10 talents et lui qui avait la dette quelqu'un avait sa dette de 10 deniers a refusé de pardonner Jésus l'a traité de méchant. Si vous ne pardonnez pas vous êtes méchant aux yeux de Dieu parce que le commandement de Jésus si tu es enfant de Dieu tu dois suivre les commandements de Jésus Jésus a dit pardonnez Matthieu 6 il dit quoi? Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés donc il y a des gens qui vont te blesser t'offenser tu dois les pardonner pour recevoir et bénéficier du pardon de Dieu donc si tu ne pardonnes pas sache que tu ne respectes pas le commandement de Jésus après ce message faites le point avec votre coeur regardez au-dedans de vous qui est-ce que vous avez retenu regardez au-dedans de vous qui est-ce que vous avez retenu captif vous avez lié et faites le point et le texte que nous avons lu dans Genèse si vous lisez dans Genèse chapitre 27 on nous dit que dans Genèse 27 Jacob avait volé la bénédiction de son frère quelle blessure pour Esaü tuer le fils aîné la bénédiction du père doit être devait être adressée à Esaü mais Jacob était malin il est venu usurper il a volé la bénédiction quelques temps avant il avait déjà volé le droit d'Enes et il ne suffisait pas du droit d'Enes maintenant il vient voler la bénédiction et si vous lisez toujours dans Genèse chapitre 27 lisez avec moi le verset 41 regardez Esaü avait la colère on nous dit c'est ceci Esaü conçu de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni Esaü disait en son coeur les jours du deuil de mon père vont arriver je tuerai Jacob mon frère vous voyez la haine vous voyez la rancune vous voyez le manque de pardon ça vous amène la haine tu dis le jour mon père n'est plus il va voir je veux lui rendre son compte je veux l'assassiner je veux le tuer parce qu'il m'a volé deux fois et le droit d'Enes et la bénédiction et quand Jacob a appris cela sa mère lui a informé on a fait fuir Jacob Jacob est parti dans la maison de son oncle là-bas c'est là-bas qu'il a épousé Rachel c'est là-bas qu'il a épousé d'abord Léa et ensuite Rachel et Jacob est resté là-bas près de 20 ans et 20 ans après il retournait maintenant vers la maison de son père et sur la route il va croiser qui ? Esaïe son frère imaginez que tu sais que l'autre là il t'a dit le jour je te verrai mettez-vous un peu dans le contexte à cette époque il n'y avait pas la loi où je vais appeler la police il n'y a pas de police il t'attrape il te tue parce que Esaïe était costaud un homme de guerre un homme un chasseur Jacob lui c'était un un homme doux un entelo quoi et les entelo font pas trop le sport donc du coup il faut utiliser le cerveau pour essayer de dribler c'était ça sa force maintenant il dit je vais faire comment même dans sa malice Dieu quand même l'a conduit la Bible dit pendant qu'il était sur la route il voit maintenant son frère arriver lui dans sa tête c'est quoi ? c'est fini aujourd'hui je suis mort mes femmes sont mortes mes enfants vont mourir pour lui c'était fini bien aimé j'aimerais dire à quelqu'un tant que tu vas pardonner tu vas demander pardon ton histoire ne va jamais s'arrêter là oh j'aimerais dire à quelqu'un ton histoire ne s'arrêtera pas tant que tu vas demander pardon tu veux que ton histoire s'arrête refuse de demander pardon Jacob fait quelque chose la première des choses que Jacob fait ici nous voyons deux attitudes dimanche prochain si Dieu le veut je parlerai de l'attitude de Joseph face à ses frères toujours en rapport avec le pardon la Bible dit ceci première des choses verset 3 Jacob alla au devant des aïe bien aimé dans le pardon il faut apprendre à faire le premier pas lui il était l'auteur de la situation il était l'acteur du mal qui était causé entre eux deux mais qu'est-ce qu'il a dit il s'est dit je dois faire le premier pas bénémère chaque fois que tu feras le premier pas tu marqueras ton courage tu seras déjà sous le chemin du pardon il y a des gens ici tu sais que tu as fait mal à ta soeur tu as fait du mal à ton frère mais tu ne fais pas le pas pour aller lui demander pardon tu attends que la personne à qui tu as offensé te demande pardon tu es un orgueilleux tu es une orgueilleuse la deuxième des choses la Bible dit il se prosterna cette fois il voit son frère il se prosterna Esaü c'est moi Joseph et Jacob il avance encore il se prosterna c'est moi dis avec moi il s'est prosterné cette fois se prosterna c'est un signe d'humilité et l'humilité précède toujours la gloire c'est pourquoi tu ne peux pas me dire que tu es humble tant que tu ne pardonnes pas tu n'es pas humble tu es un orgueilleux le pardon est un signe d'humilité le pardon est aussi un signe d'amour pourquoi parce que la Bible dit l'amour pardonne tout troisième chose il se rapprocha de son frère il recherche la réconciliation le seul fondement pour réconcilier les hommes c'est le pardon c'est pourquoi le pardon de Dieu par Christ à la croix nous a réconciliés avec le Père Jésus à la croix il a dit Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font sans le pardon il n'y a pas de réconciliation il y a des gens qui ne veulent pas aller voir ceux qui ont fait du mal pour demander pardon et ils veulent la réconciliation tu dois faire le pas aller voir la personne que tu as offensée et arranger la situation nous avons reçu le ministère de la réconciliation ne l'oubliez jamais et du côté d'Esaü maintenant ils pouvaient dire oh voici maintenant l'occasion je vais l'achever l'autre a demandé pardon mais Esaü aussi a pardonné 20 ans après il a comme oublié bien aimé dans le Seigneur vous voulez vivre une vie qui est épanouie n'attendez même pas que l'autre vienne vous demander pardon pardonner déjà dans votre coeur mais le temps arrivera où vous allez vous rencontrer vous savez pourquoi Esaü a rencontré Jacob et qu'il n'avait plus de rémords dans son coeur parce que dans son coeur il l'avait déjà pardonné s'il ne l'avait pas pardonné elle dit voici l'occasion mais la Bible dit que lorsque Jacob est venu vers voir la Bible dit qu'ils ont Esaü couru à sa rencontre tu vois quelqu'un qui t'a blessé il vient vers toi tu cours maintenant vers lui dans la joie c'est que tu as déjà été guéri est-ce qu'il fait encore me blesser est-ce que est-ce que est-ce que c'est pourquoi tu es dans est-ce que est-ce que parce que je n'ai pas pardonné c'est pas facile ce message je vous assure c'est pas facile à quelques niveaux ce soir vous allez sentir comme un blocage mais appliquez-le il courut c'était la preuve que le pardon avait été accordé c'était la preuve qu'il avait oublié le mal qu'on lui avait fait la deuxième chose Esaü l'embrassa et le bézat preuve d'amour de compassion de miséricorde là où il y a le pardon il y a toujours la miséricorde et n'oubliez jamais Dieu est un Dieu miséricordieux ne l'oubliez jamais Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice et la miséricorde triomphe toujours du jugement là où il y a la miséricorde tu dis non oublions le passé tu sais quelqu'un qui pardonne il dit oublie le passé c'est pas grave salut ton frère il dit oublie le passé touche le comme ça il dit oublions le passé oublions le passé tu l'as pas fait touche ton voisin tu l'es en train de faire avec tout le monde il dit oublions le passé 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 Amen c'est le pardon qui a guéri les blessures du passé dans le coeur d'Esaü s'il n'y avait pas le pardon jamais il n'y aurait réconciliation et enfin ils se sont embrassés ils ont commencé à pleurer vous imaginez et celui qui a fait mal et celui à qui on a fait mal ils ont pleuré ça c'est l'amour Amen bien aimé l'amour est au dessus de toutes les vertus que vous connaissez l'amour est plus que les dons spirituels que nous recherchons le grand ministère que tu veux l'amour est plus que ça au dessus de tout l'amour qui cherche l'intérêt de l'autre j'ai compris une leçon avec le Seigneur je finis là vous voulez que Dieu vous bénisse à un haut niveau ne recherchez jamais la destruction de votre ennemi jamais et du reste n'ayez pas des ennemis laissez eux être vos ennemis mais pas toi être leur ennemi Amen moi je suis ennemi à personne il y en a qui peuvent je suis ennemi à personne j'aime tout le monde il y en a qui m'ont fait du mal des pasteurs qui m'ont tellement enfoncé même que j'ai reçu cette semaine tellement enfoncé ils disent on est ensemble ils ne comprennent pas pourquoi Dieu m'a emmené dans une dimension et aussi j'ai accepté et le problème est là est-ce que tu acceptes et pardonner mais sans nos têtes dans sa présence que Dieu bénisse sa parole que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus tu vas prier dans ton coeur certainement tu as tu as rétenu quelqu'un dans ton coeur certainement je ne sais pas quelque chose alors tu vas demander pardon tu vas dire Seigneur je pardonne à cette personne si vraiment tu veux vivre les bienfaits de cette parole alors prie avec moi élève ta voix et prie avec moi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Pour ce temps, pour ta parole, je te remercie, je te remercie, je te prie de m'aider, d'aider mon frère, ma sœur, et d'aider ton église. Nous voulons vivre le pardon, nous voulons le pratiquer, nous voulons Seigneur être délivré. Quelle que soit la lourdeur qu'il y a dans le cœur, que cette parole te délivre, que cette parole te délivre, en sortant de ce lieu, applique-la, applique-la, applique-la dans ta vie. Demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu de te soutenir, demande à Dieu que tu puisses vivre cette parole, au nom de Jésus-Christ.